... Nous avons lancé cette semaine, hier, à l'occasion de la journée internationale de la femme, c'était mercredi le 8 mars. Nous avons organisé un camp pour des basketteuses de U23. Nous avons eu la WNBA Legend et la légende du basketball malien Amshatou Maïga, qui a dirigé le camp au Stadion Mario Shingyaï. C'était aussi à travers notre plateforme BAL4Her, qui est notre outil d'engagement auprès des femmes et des filles, qui veulent jouer au basket, de leur donner l'opportunité d'étaler leur talent, mais surtout d'encourager ces filles et ces jeunes femmes, aussi de regarder vers l'industrie du sport comme source d'emploi, de ne pas penser que c'est un cercle fermé que pour les hommes. En tout cas, pour nous, même dans le staff de la BAL, les femmes sont très visibles. Une forte partie de nos collègues dirige des départements importants. Et nous continuons à encourager les filles à avoir de grosses aspirations pour le basket, mais aussi toujours de priguer des conseils par rapport à leur plan de carrière, en attendant que la Ligue pour les filles arrive au voile jour. En partenariat entre la FIBA et la NBA, la BAL, de facto, est un produit que nous partageons. Alors, il n'y a pas de comparaison, je pense, à faire, parce que, et vous commencez à le voir certainement dans les différents pays, l'effet d'entraînement qui va exister, ce que nous voulons, c'est que ce qu'on voit au niveau de la basketball africanique, qui est la compétition panafricaine que le partenariat entre la NBA et la FIBA a créée, va se détraîner dans les championnats nationaux. On va avoir de très fortes compétitions de clubs, et c'est l'objectif primaire. Et nous sommes en train d'en voir, you know, les signaux très, très forts. Alors, si les compétitions locaux ou nationaux, nationales, deviennent plus fortes, la basketball africanique va encore devenir plus forte. C'est tout l'ensemble du basketball en Afrique que nous cherchons à élever ensemble avec la FIBA. Alors, ça va toujours être le bonheur de tout le monde. Moi, je pense qu'une partie du président Armand Niang va répondre à votre première question. Mais je pourrais vous dire que, comme je le disais, par rapport au niveau du basketball, dans les différents championnats, qui va s'améliorer, parce que différents clubs maintenant se positionnent pour être champions du Sénégal. Je prends juste l'exemple du Sénégal. J'ai vu comment la Jeanne d'Arc a recruté. Je vois comment la ville de Dakar s'active. Évidemment, les deux équipes qui se sont toujours disputées, je pense, les premiers rangs, l'AS-Douane et le Duc. On va commencer à voir un paysage beaucoup plus élargi. Il y a eu d'équipes qui se préparent pour pouvoir jouer les premiers rangs. Ça veut dire que ça va être des playoffs beaucoup plus compétitifs. Ça va être plus attrayant pour le public. La BAL Elevate, c'est un programme, comme je le disais tout à l'heure, qui permet de faire un link entre la NBA Académie et la BAL pour montrer qu'il y a une continuité qui continue à s'établir. C'est des jeunes qui sont sélectionnés d'un peu partout en Afrique, qui sont au niveau de SALI à la NBA Académie, dans une infrastructure qui n'a rien à envier, avec les terrains de basket où les meilleurs jeunes joueurs de leur âge, où ils évoluent. On a des entraîneurs de niveau mondial, on a des préparateurs physiques de niveau mondial qui ont de l'expérience dans la NBA. On a des kinés. Et tout ce qu'il faut pour accompagner la formation d'un athlète de très haut niveau. Ces jeunes bénéficient de cet environnement. Alors forcément, avec l'expérience qu'ils sont en train d'acquérir, parce qu'ils voyagent partout dans le monde pour compétir, j'ai vu Babacar Sane dans la G League All-Star Game juste trois jours avant qu'il se déplace pour aller rejoindre l'équipe nationale du Sénégal à Alexandrie. Il avait fait la même performance qu'il avait fait, je pense, lors de son dernier match. Ils sont talentueux, certes, mais aussi ils sont préparés. Ils sont préparés dans l'hygiène de l'athlète de haut niveau, mais aussi du point de vue mental. Et on se réjouit du fait qu'ils reviennent pour jouer avec leur équipe nationale. Et nous commençons aussi à voir des jeunes joueurs qui étaient partis en Amérique pour faire nos études après la fin de leur cycle universitaire. Ils sont en train de revenir pour jouer dans les championnats nationaux parce qu'ils ont envie de jouer dans la basketball africanique. On verra dans les roster des équipes, beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de l'expérience dans la NCA qui reviennent. Si ces joueurs jouent maintenant dans les championnats locaux, forcément les équipes nationales vont en bénéficier. Ça veut dire que les entraîneurs de montant, on faisait des séances d'entraînement avec l'équipe nationale presque deux ou trois fois par semaine où on n'avait pas besoin de se regrouper. Les gens venaient à l'entraînement parce qu'il y avait une bonne haussature qui était déjà sur place. Et c'est ça l'impact que moi je pense que ça va avoir sur les compétitions internationales. C'est ensemble le BL Elevate et puis aussi les joueurs qui vont rester jouer dans le championnat national parce que ça aura plus de valeur.